La revue de presse d'Anaïs Sors. Les révélations sur le groupe de maisons de retraite Orpea ont fait grand bruit. Réformes les compare même à un MeToo des EHPAD qui devrait permettre à la société de s'interroger sur la place qu'elle souhaite accorder à ses aînés. C'est aussi la question posée dans l'édito du Pèlerin. Quelle place réservons-nous à nos aînés ? Alors que Réformes cite les dérives contenues dans une enquête journalistique sous forme de livres. Maltraitance des résidents, rationalisation des coûts, fraude au remboursement, lobbying auprès des politiques. Pour témoignage chrétien, l'onde de choc remet en question le modèle des EHPAD. Pourtant, Info Chrétienne rappelle que ce n'est pas la première fois qu'est énoncée la façon dont nos aînés sont pris en charge dans le monde opaque et feutré des EHPAD. Si pour le Pèlerin, ces dysfonctionnements dessinent la face sombre d'un monde sans espérance qui court à sa propre perte, l'hebdo rappelle aussi que ces scandales, heureusement, ne concernent pas tous les EHPAD. Dans un entretien à la Croix, une chercheuse estime que la situation dans les EHPAD est l'aboutissement de la rationalisation comptable des soins. Info Chrétienne confirme que la France est dans un mouvement de modernisation des soins aux personnes âgées dépendantes, marqué par la culture du chiffre, de l'évaluation, des protocoles, de la standardisation des soins qui les déshumanisent. Se loger en 2022 reste toujours compliqué pour 4 millions de personnes en France. C'est l'amère constat de la fondation Abbé Pierre qui dresse dans son rapport annuel sur le mal-logement un bilan critique de l'action d'Emmanuel Macron. Selon Réformes, il y a bien eu quelques avancées comme la rénovation énergétique, la création de places d'hébergement d'urgence ou encore le lancement du plan contre le sans-abrisme. Mais pour la fondation, de nombreuses mesures gouvernementales ont contribué à aggraver la situation au lieu de résorber les problèmes. Alors le logement, premier poste de dépense des ménages, va-t-il enfin faire son entrée parmi les thèmes de la campagne, interroge Lacroix ? En tout cas, la fondation Abbé Pierre réclame aux candidats à l'élection présidentielle des mesures fortes pour endiguer ce mouvement, note l'avis. Allez, direction l'Est, où un climat de guerre froide s'abat entre la Russie et l'Ukraine. Pour réforme, le président russe a une obsession, faire revenir l'Ukraine dans son giron au nom de la grandeur de la Russie, ou plutôt en nostalgie de l'Empire soviétique. Si pour la croix à Moscou, ce n'est pas le branle-bas préfigurant une guerre, l'Ukraine bénéficie d'un maquis disparate de soutiens européens directs ou indirects d'ordres militaires, financiers ou diplomatiques. Si l'Ukraine peut bénéficier du soutien notamment du Royaume-Uni, témoignage chrétien demande où est l'Union européenne à un ancien ambassadeur de France à Moscou. Face à l'impasse diplomatique, les Etats-Unis pourraient bien engager une nouvelle guerre bancaire contre la Russie qui s'annonce redoutable, décrypte la vie. La guerre se joue aussi sur les bancs de l'église. Libérée de la tutelle de Moscou depuis la reconnaissance de son indépendance en 2018 par le patriarcat de Constantinople, l'église orthodoxe auto-céphale d'Ukraine a appelé ses fidèles à l'unité face à l'ennemi russe, explique réforme qui précise un affront que n'a pas digéré la partie russe. Alors que la Russie menace toujours d'entrer dans le pays, les évangéliques baptistes d'Ukraine se préparent, eux, à cette invasion et appellent à la solidarité préciseévangélique.info.